Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexis Martin et je serai votre professeur de français tout au long de ce niveau A2. Je rappelle que le niveau A2 est un niveau débutant. Parfois, je dois dire que les dialogues peuvent être davantage référencés niveau B1. Ce niveau A2 est divisé en 36 leçons. Dans chaque leçon, vous trouverez un dialogue d'introduction qui reprend les contenus grammaticaux et lexicaux développés dans la leçon. Par exemple, dans le dialogue de la leçon 22, on présente les transports et les expressions de la cause, thème grammatical et thème lexical de cette même leçon 22. Chaque leçon comporte entre 3 et 5 vidéos. Une vidéo qui présente le dialogue, une vidéo qui présente le lexique de la leçon ou un champ lexical particulier, comme le champ lexical des transports ou le champ lexical de la nourriture, des sentiments, etc. Enfin, il y a une ou plusieurs vidéos pour présenter de manière vivante et accessible la grammaire française. À la fin de chaque vidéo, sur un thème grammatical, vous trouverez une série d'exercices à réaliser pour vous assurer de votre bonne compréhension. Je vous encourage à faire ces exercices. Je vous encourage également à visionner ces vidéos en langue française sans sous-titres chinois pour petit à petit vous habituer à la langue française. On ne peut pas devenir bilingue ou même parler couramment une langue étrangère du jour au lendemain. Il faut du temps, du travail et des efforts. Il faut accepter de ne pas tout comprendre la première fois, même si cela peut être frustrant. C'est un processus normal de construction de compétences linguistiques et communicatives. Mais la récompense est proportionnelle à vos efforts. pouvoir comprendre une langue de manière autonome, pouvoir communiquer avec des locuteurs francophones, ici en ce qui nous concerne, pouvoir voyager, étudier ou immigrer dans un pays francophone, à partenir au monde de la francophonie. Vous pourrez donc rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux partenaires, de nouveaux collègues ou pourquoi pas de nouveaux clients, découvrir et apprécier une autre culture, une autre vision qui ne pourra que vous enrichir personnellement à tout niveau. Néanmoins, sachez que les mots-clés et les expressions les plus importantes apparaîtront sur votre écran afin de faciliter la compréhension orale. Quand vous aurez quelques compétences en langue française, je vous encourage à rencontrer des francophones en Chine, dans des pays francophones ou sur Internet où il y a de nombreux sites d'échanges linguistiques. Cela renforcera votre motivation à apprendre cette langue et vous fera plaisir également de pouvoir converser avec un francophone. Je vous souhaite, madame et monsieur, le plus plaisant et le plus enrichissant des apprentissages. Au revoir.